Parce que je suis aidée par le CPAS, et c'est eux qui m'ont demandé d'aider à venir chez vous. Mais exactement, je ne me rappelle plus. Le temps n'a pas d'importance, mais en quoi c'était utile que tu viennes dans une société d'aide comme ça ? Parce que je ne gagne pas assez pour faire des courses, tout simplement. C'est une aide qui me convient très bien et qui me suffit. Et j'apprécie beaucoup. Au départ, vous n'aviez pas besoin d'aide, le besoin d'avoir cette aide est arrivé à quel moment de votre histoire ? Dès que je suis arrivée en Belgique, il y a deux ans et demi, sans rien. Donc il fallait vivre, il fallait survivre. C'est le CPAS qui m'a pris en charge, parce que j'avais appelé l'ambassade de Bruxelles, de la barre. Et ils m'ont dit qu'il fallait rentrer en Belgique et on va vous aider. Puisque j'avais perdu tout, du jour au lendemain. Est-ce que tu expliques un peu pourquoi tu as tout perdu ? Parce qu'en fait, tu es née en Belgique ? Non. Vous allez travailler en Espagne ? Non, je suis née en Espagne. Ah, tu es née en Espagne ? Tu es venue en Belgique ? Je suis venue en Belgique. Ah, tu as suivi la famille. C'est-à-dire que mes parents ont émigré d'abord en Allemagne. Et notre maman est décédée là-bas très vite. Et mon père étant seul là-bas, à 36 ans, à 5 enfants, il ne se voyait pas tout seul en Allemagne. Il avait un frère et une soeur en Belgique, donc il est venu ici travailler. Et alors toi, tu es venu en Espagne ? Il nous avait mis dans un pensionnat en attendant, et puis il nous a renvoyé en Espagne, puisqu'il ne savait pas assumer 5 enfants. Et puis il s'est remarié ici, un an après, et il nous a fait venir en Belgique. J'avais 13 ans. Et puis tu es retournée en Espagne ? J'ai fait toute mon enfance, mon adolescence, ma vie de jeune femme en Belgique. Je me suis mariée à 20 ans, et je suis partie de la Belgique à l'âge de 42 ans. Pour 10 ans et en France, travailler, parce que je me suis remariée une deuxième fois. Et mon mari avait fort envie de quitter la Belgique, aller au soleil. Nous avons travaillé 10 ans en France, et puis nous sommes partis en Espagne pour avoir plus de soleil. Et puis voilà, là c'est le divorce, pas très bien passé. Un commerce, avec l'argent du divorce, je prends un commerce qui marche pas mal. Mais à un moment donné, la crise, en 2008, la crise arrive en Espagne. Étant donné que c'est un commerce, c'est une pâtisserie française, les Espagnols, les Autochtones ne voient pas de très bon oeil. Donc je ne vends rien aux Espagnols. Malheureusement, je n'ai pas su changer de nom, parce que j'avais déjà pris un commerce qui était en français. Et ils estimaient que les Français n'avaient rien à foutre là. Et je ne me vendais rien. Donc à un moment donné, je ne travaillais que les mois d'août, juillet, et c'était impossible de vivre toute l'année avec 400 euros par mois. La pauvreté des biens est facile à guérir. La pauvreté de l'âme, impossible. De montagne. On ferme, les Autochtones, les Indépendants n'ont droit à rien. Et du jour au lendemain, il faut rentrer, parce qu'on ne gagne plus rien, on ne sait pas acheter de la marchandise. Et c'est comme ça que tu es allée à l'ambassade de Belgique ? Malheureusement, j'étais cambriolée aussi. Bon, ça c'était un autre épisode de la vie. Et non, je suis partie en France, parce que j'ai des amis français qui m'ont dit, viens chez nous, tu seras bien ici, on travaille du travail. Le choc émotionnel a fait, j'ai perdu la vie. Voilà, pendant cinq mois, je suis restée non-voyante. On m'a opérée, on m'a greffée. Et je ne faisais rien en France, parce qu'il n'y avait rien, aucune aide qui pouvait me sortir de ce faux pas-là, de cette vie-là. Et c'est à ce moment-là qu'on a appelé l'ambassade de Bruxelles. Ils ont dit, il faut qu'elle rentre, les Belges, et elle sera prise en charge. Et on m'a prise en charge tout de suite. On m'a aidée tout de suite. J'ai des amis qui m'ont reçue pendant un mois et demi. Et voilà, elle a trouvé un appartement et maintenant je suis aidée pour avoir une vie digne, en fait, soit. Le manque d'amour et la plus grande pauvreté de Mère Thérésa. Je suis fort aidée. Et c'est eux qui m'ont dit, ben voilà, il y a le colis alimentaire à Saint-Paul, il y a les vêtements ici. Et ça, c'est ça qui a aidé. Aujourd'hui, grâce à vous, je vais bien. Je vois, je vais à la gym, je fais plein de trucs. Et je vais bien. Interrelation ? Ça se passe très bien, très bien. J'ai plein d'amis, j'ai plein de gentilles personnes autour de moi. Tu ne te sens pas seule ? Non, pas du tout. Pas du tout. Jamais. Je ne m'ennuie jamais. Toujours à faire. Pourquoi alors as-tu décidé de faire de la gym ? Parce que c'était important à m'en donner plus de temps. Parce que dans tous ces problèmes passés, j'ai pris beaucoup de poids. Et j'étais arrivée à une obesité morbide. Et je n'étais pas bien du tout. Et les médecins ont décidé de m'opérer. Et que j'étais obligée de faire de la gym pour... Et d'abord le moral, pour le moral. Et voilà. Et sur quelques mois, j'ai perdu 32 kilos. Et la gym aide beaucoup. J'ai un super prof. J'admire et qui m'aide beaucoup. Et c'est le CPS qui participe aux frais de la gym. Pour ma santé. Il n'est pauvreté que d'ignorance. Le Talmud. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque particulièrement ? À l'heure actuelle, qu'est-ce que vous auriez... Quel est votre espoir pour l'avenir ? De continuer comme ça ? Ou espérer peut-être des jours plus heureux ? Ou vous êtes heureuse comme ça finalement ? Vous avez trouvé un équilibre avec Saint-Vincent de Paule et avec l'être, l'entraide entre vous ? J'ai trouvé un équilibre, oui. Maintenant j'ai un espoir positif. Puisque j'ai presque deux. Et en arrière, je n'en reviendrai jamais. Retravailler, j'aimerais bien. Mais bon, moi, maintenant avec ma mauvaise vue, étant donné que j'ai toujours été dans le commerce, je ne... Comment vendre quelque chose si je ne vois pas le prix ? Et... Ça va, je me suis bien adaptée et acceptée cette situation. Et je ne suis pas malheureuse. Des chouettes gens autour de moi. Un chouette service. Vous êtes bien accueillie. Oui, parce qu'on a un problème et on peut leur demander des bêtises, mais ce qu'ils n'en sont pas, qu'ils n'en sont pas. Une TV, je n'ai pas de TV, mais il va m'amener une TV. Elle ne fonctionne pas. Ah ben, c'est rien, on ne te donnera une autre. J'ai des voisins super adorables. En grande pauvreté, ne gît pas grande loyauté. De François Villon. On se sent écouté, on se sent... On sent qu'on va être soutenu dans notre démarche face à cette difficulté de la vie et qu'on ne se sent pas seul parce qu'il y a des services comme le Saint-Vincent et comme d'autres. Donc ça, c'est précieux pour vous. Oui, maintenant j'ai une assistante sociale qui s'occupe complètement de moi. J'apprécie beaucoup parce que, bon, la mauvaise vue, elle vient voir tous mes papiers administratifs, etc. Je suis fort aidée. Dans tout. Tu as retrouvé ta dignité ? Oui. Ma fierté aussi. C'est quoi ta fierté ? D'être bien comme ça, de ne pas me sentir mal dans ma peau parce que j'ai un peu moins de sous. Finalement, je suis aussi riche que beaucoup. Par mon caractère, par mon intelligence ou mon savon pour savoir. C'est vrai que tu n'es jamais pessimiste dans son... Non. Non, ça se voit. Il y a de l'optimisme. Il y a de l'optimisme manifeste. Naturel, je pense. J'étais trop bas. Le jour où on perd la vue, il n'y a plus d'espoir. Mais le jour où on revoit, on se dit, non, il y a quand même... La vie est quand même elle. Voilà. On recommence à zéro. Des zéros. Ou à zéro. Je ne sais pas comment on dit en français. Il y a plein de choses positives. Un vêtement qu'on vous offre, vous êtes tout l'ange. Pas besoin d'aller dans le chiffre. Quand la pauvreté entre par la porte, l'amour s'en va par la fenêtre. Proverbe français. L'amitié. L'amitié, oui. Des gens très... Tu as des copines importantes. Oui, j'ai des copines. Te permettent de vivre quoi ? Plein de choses. M'amener au théâtre, m'amener au cinéma, faire des courses sur la foire. Je suis toujours... J'en ai une hier, elle m'a écrite à 11h du soir en me disant, as-tu besoin d'aller faire des courses dans un grand magasin ? J'ai lu il y a toujours le samedi. Il y en a une autre qui m'a écrite, elle est d'origine africaine. Cette fille-là, elle ne sait plus quoi faire. Elle est allée en Espagne, elle m'a ramenée des choses espagnoles parce que j'adore certains trucs. Elle a dit, j'ai des choses pour toi. Elle m'a dit, maintenant il est fait noir et tu as peur de rentrer seule après la gym, je te ramène. J'ai le prof de sport qui va me ramener ou sa femme ou un élève. Je suis pleine de gens qui sont autour de moi. Malheureusement, de temps en temps, je fais des syncopes, je suis hypoglycémique. Je suis tombée à la gym et je les avais tous autour de moi. Tout le monde a aidé, tout le monde m'a... Ça, c'est génial. Je pense que vous êtes tellement positif, vous attirez la sympathie de toute manière. C'est ça la recette aussi. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir 60 ans. Non, on n'a pas l'impression non plus en vous voyant. Sincèrement, non. Ça se sent. Donc, on voit que malgré les difficultés de la vie, malgré la pauvreté qu'on peut subir de plein fouet, vous avez quand même gardé une attitude positive et finalement, vous êtes heureuse malgré tout dans la vie. Oui, parce que j'ai aussi été attaquée dans mon magasin. J'ai eu... J'ai été battue, tabassée, etc. Mais j'ai oublié tout ça il y a quand même quelques années maintenant. C'est bon. Ils ont pris plein de choses, mais grand bien leur fasse. S'ils sont heureux avec ce qu'ils ont pris. Oui, si ça tombe, ils sont plus malheureux que vous. J'ai perdu plein de choses matérielles, mais bon, j'ai gagné plein d'autres trucs. Évidemment, je dis qu'il était un pays où il fait beau vivre, le soleil, etc. Mais si on ne sait pas manger, autant être dans un pays où il fait moins beau et être plus heureuse. Le soleil des cœurs. Le soleil des cœurs, oui. Je pense que ça, c'est une parole très, très positive. Comme disait l'autre. Il faut dire aussi que ça a un peu changé. Quand tu étais dans la vieille maison, etc. Oui, je vais... Tu as retrouvé un logement, etc. Tu pourrais peut-être... Ça aussi, c'est le CPS qui m'a aidée. J'ai eu les assistants sociaux qui étaient autour de moi et qui m'ont... qui ont beaucoup aidé à que j'ai un appartement et j'ai un super appartement à un prix très réduit. Oui, ça aussi. C'est beaucoup. Les services sociaux m'ont beaucoup aidé. C'était une picoque. Oui, oui, oui. J'étais dans trois petites pièces. J'avais arrangé tant bien que mal. Bon, on était bien dedans. Les gens disaient on est bien chez toi, mais non, on n'était pas bien. Mais bon, c'est peut-être par amitié. Non, maintenant, je suis vraiment bien logée. J'ai une belle vue en plus puisque j'ai Saint-Vincent devant moi. Ah, vous avez la maison à côté, donc il suffit de franchir la rue. je suis en centre. Voilà. Mon espoir, c'est d'avoir une voiture parce que ça me manque. Ah, voilà l'espoir. Ça me manque beaucoup. Ma voiture me manque beaucoup. Pour avoir une autonomie. Pour pouvoir voir autre chose que pour pouvoir sortir un petit peu. Et les transports en commun ? Oh, je fais trois pieds. Moi, moi, je préfère. j'ai mes copines qui viennent me chercher. Ben voilà. Ça ne te permet pas de sortir de OUI ? Non. Sauf quand tu viens en transport. En train. Vous allez au théâtre à Liège aussi. Oui, là, c'est... On est parti avec le CPS, ils viennent nous chercher. Et on va au théâtre. On fait plein de choses. Dimanche, on aura eu un petit déjeuner sur le bateau. On a déjà été sur le bateau deux fois. J'adore les visites guidées, j'adore l'histoire, donc ça me va très bien, moi. j'ai... Voilà. Avoir un peu plus d'autonomie, avoir ma voiture, mais bon, c'est... Économiquement, c'est impossible. Pour le moment. On imagine bien. En tout cas, un grand merci d'avoir répondu à toutes ces questions. pour les choses. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?